Musique Bonjour à tous Quel que soit le niveau des candidats Même s'ils sont extrêmement talentueux Chez vous, vous jouez à votre niveau C'est certainement la qualité de notre jeu Du balle plus long et du compte est bon On y prend tous autant de plaisir On prend du plaisir également à retrouver Alain C'est un nouveau match et ce sera le cinquième aujourd'hui Bonjour Alain Bonjour Et donc avec Alain on a pu voir vos qualités On les connaissait avant que vous n'arriviez Mais vous avez jusqu'à maintenant J'allais dire livré de beaux matchs, de beaux combats même Parce que c'était très très chaud Notamment la dernière fois face à Alain Oui comme tous les matchs Comme tous les matchs Oui oui c'est vrai A chaque fois rien n'est écrit, rien n'est gagné Les mots de la fin Déjà 4 participations Et cette cagnotte qui est d'un montant de 2500 euros Bravo Alain parce que c'est une jolie cagnotte pour le moment Cinquième match pour vous aujourd'hui face à vous C'est un candidat belge qui nous rejoint C'est Claude Bonjour Claude Bonjour Un indice pour vous Alain C'est une deuxième chance pour Claude Ça veut donc dire que Claude s'est bien défendu lors de son premier passage Ce qui est justifié qu'il revienne très vite Et vous venez d'où exactement ? De Bruxelles De Bruxelles, oui Grand amateur de bandes dessinées Comme tous les Belges vous allez me dire mais Dans ma jeunesse et comme beaucoup de Belges Oui Alors je vous envie parce que Parait-il que vous avez un exemplaire de Tintin au pays des soviets Oui Rare, pourquoi ? Que j'ai gagné C'était de la collection d'Hergé C'était le premier prix d'un concours que j'ai gagné Oui A 16 ans Il est dédicacé Il est dédicacé Ah bah oui, quand même Oui Et vous avez la collection complète du journal de Tintin ? Oui Et de Pilote aussi Depuis le premier exemplaire Ah là là Ça prend beaucoup de place Oui Oui mais que de bonheur Oui mais ça fait au moins 30 ans que je ne les ai plus relus Oh c'est dommage Bonheur, il ne se souvient plus des histoires Bonne chance à vous Merci Vous allez vous affronter tout d'abord sur un sésame, Claude et Alain Un sésame de chiffres que nous vous proposons aujourd'hui Vous rejoignez les buzzers s'il vous plaît Pour jouer à la rapidité Voici le tirage 4, 7, 7, 10, 8, 2, 848 Claude 7 x 7, 49 Plus 4, 53 X 2, 106 X 8, 848 Alors attendez J'ai un petit Voilà, pardon 7 x 7, 49 C'est bon hein Plus 4, 53 X 2, 106 X 8, 848 Bien sûr, bravo Merci Il a joué vite, vous n'avez pas tapé à la rapidité Non mais j'avais un 10 qui était venu polluer Oh, pollueur Oh, c'est affreux Claude, le sésame c'est pour vous, bien sûr C'est parti, première manche C'est Claude qui a la parole, combien de voyelles ? 3 voyelles, s'il vous plaît Le tirage E, T, G, S, L, E, Q, R, L, O C'est parti, 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 c Claude ? Sept. Et vous Alain ? Huit lettres. Avec quel mot ? Orgelet. Absolument un autre. Non, il y avait trollet. Orgelet, c'est un petit furoncle qu'on a au bord de la paupière. Et ça a la taille à peu près d'un grain d'orge. D'où le nom Orgelet. Non, mais c'est trollet que je demandais. Oui, mais moi je vous explique que Orgelet d'abord. Et trollet, vous ne l'avez pas non plus ? Ah non, je ne l'ai pas. D'accord. Je pensais comme Bertrand que c'était l'explication de trollet. Je me suis passé comme Orgelet. Mais non ! C'est posté des trolls, donc de fausses informations sur des forums. C'est déjà dans le dictionnaire ? Oui, depuis 2008. Et vous êtes sûr de cette info ? Ce n'est pas un troll que vous avez trouvé dans votre dictionnaire ? D'accord. Merci. C'est donc Alain qui marque seuls les points. C'est un joli coup pour ouvrir ce match. Vous prenez la main d'entrée de jeu. Voici un coup de chiffre. 8, 6, 3, 8, 3 et 1. 8, 830. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 Alain ? Sous-titrage ST' 501 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 Alain ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aucun des deux Sous-titrage ST' 501 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 Moins 7 697 697 Sous-titrage ST' 501 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 Demain et dimanche Sous-titrage ST' 501 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 Neuf lettres. Je ne peux pas ça. Mercurisé. Mercurisé, non, ce n'est pas mercurisé. Dix lettres. Profiteuse. Oui, 500 euros. Huit lettres. Boussole. Boussole, c'est ça. 40 secondes, 600 euros, neuf lettres. Décolleté. Décolleté, oui, c'est ça. Décolleté, vous êtes à 700 euros. Ce neuf lettres, c'est le seul qui reste. Escrimeur. Bien sûr. Ça va un coup d'épée dans l'eau. Mais oui, Escrimeur, c'est bien ça. Les 800 euros sont remportés. Vous restez encore du temps. 17 secondes. Alors, vous voyez, Ariel et Bertrand, dès qu'Alain n'a pas trop la pression pendant le match, parce que c'est vrai qu'il a eu pas mal de points d'avance, il a beaucoup plus d'énergie pour les mots de la fin. Alors déjà qu'il était à un très, très bon niveau, donc résultat dans ces cas-là, il fait carton plein et là, vous trouvez les huit mots. Vous étiez à 2 500 plus 800 euros, ça vous fait une cagnotte à 3 300 euros, Alain. Et surtout, cette cinquième victoire que vous venez de remporter. Bravo à vous, Alain. Il y a encore autant de routes à effectuer maintenant. Il y a encore les autres matchs avec, je pense qu'il doit se préciser, et vous devez y penser l'objectif des 10 victoires. Oui, non, j'y pense pas, non. On a parlé de menteuse pendant l'émission, et bien on a trouvé le masculin maintenant. Vous êtes un peu menteur quand même, mais très bon joueur. On se retrouve la prochaine fois avec Alain. Belle fin de journée à tous, merci. Applaudissements